Musique Nous sommes à la plage Saint-Gabriel, puis on est plus précisément au Courant-Marin, qui est une entreprise spécialisée en location de canaux, de kayaks et de voiles. Musique La première chose que tu vas voir, c'est le lac. C'est le lac Merci-Nonger, qui est le plus grand lac dans la région. C'est sûr que c'est la première chose que les gens vont voir, c'est notre point d'attraction, c'est ce qui fait que les gens viennent à Saint-Gabriel en période estivale pour le lac, ses activités et sa plage. Le lac Merci-Nonger a une superficie de 10 km², avec une profondeur moyenne d'eau de 28 m. Pour ce qui est de la qualité de l'eau, elle est de cote A, évidemment, pour le moment. Elle est testée régulièrement et on a mis en place un comité du lac, qui est formé de Ville-Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-de-Brendon, Saint-Dudas-et-Mandeville, qui est entre autres là, justement, pour surveiller la qualité de l'eau et améliorer aussi les équipements autour du lac pour s'assurer qu'au niveau du développement du lac, tout se passe bien et que la qualité de l'eau demeure super belle. Ici, alentour du lac, à Saint-Gabriel, il y a de la baignade qui est très populaire, tout ce qui est activités non motorisées et motorisées aussi. Il y a plusieurs plages alentour du lac. On retrouve aussi plusieurs campings. À Saint-Gabriel, en se rendant vers Saint-Dudas, il y a un vignoble qui est ouvert depuis quelques années déjà. C'est un endroit qui est très populaire. C'est aussi très beau visuellement, juste à aller visiter, même si les vignobles ne nous intéressent pas particulièrement. C'est super beau, autant en hiver qu'en été. Il y a aussi des sentiers de randonnée qui se trouvent sur place. J'ai toujours demeuré sur le bord de la plage et en sortant de l'université, j'ai dit « Ah, ça serait une bonne idée de louer les embarcations puisque je faisais de la planche à voile et du canot. » Ça fait 35 ans maintenant. À chaque fois qu'il vente, plus de 15 degrés, c'est mon créneau. Je veux pas en planche à voile avec des voiles super performantes. La main d'en avant, ici, c'est comme la penture de porte et la main en arrière, ça se trouve avec la poignée de porte. Pour avancer, je dois fermer, mettre la porte horizontale. C'est-à-dire la wishbone horizontale et fermer la porte d'un... J'ai des cours, oui. Il y a une heure, c'est des cours intensifs, six étapes consécutives. On monte ça en une heure, puis après, t'es bonne pour aller où tu veux. Ou t'es bon pour aller où tu veux, oui. Au lac Masquinongé, l'eau se vide à cause des rivières en dix jours. C'est toujours de l'eau nouvelle des montagnes. Donc, des fois, il peut y avoir avec beaucoup de baigneurs, un peu de saleté, mais ça se purifie à toutes les semaines. C'est un des seuls lacs au Québec, le lac Masquinongé, où ça se produit. Moi, je suis native ici, donc c'est certain que le sentiment d'appartenance envers le lac, que j'aime bien appeler mon lac, est assez fort. Depuis que je suis toute petite, on vient ici avec ma famille, surtout pour des activités de kayak et puis la baignade aussi. Donc, avec toutes les activités qui se passent ici au lac, c'est super pour venir passer une journée ou plus en famille. Sous-titrage ST' 501